Mesdames, Messieurs, l'amour, c'est l'étoffe de la nature qu'a brodée l'imagination. Eh bien, cette définition me paraît infiniment juste, et elle est particulièrement juste quand on aborde la vie romantique de Marceline Desbord-Valmore. Alors, nous célébrons cette année le centenaire de sa mort, le centenaire de Marceline Desbord-Valmore, qu'au 73 de la rue de Rivoli, les yeux de celles qui avaient tant pleuré se fermèrent pour jamais. L'amour, toute sa vie qui fut longue, ce cœur, comme nous le disions, ce tendre cœur de Marceline, n'a vibré que pour l'amour, amour de son terroir, de se douer, tant de fois éprouvé par l'invasion de cette cité flamande, noyée de brume, gorgée de pluie, ou malgré la grande gêne de ses parents, Antoine, Félix, Joseph Desbordes, d'horreur et peintre en armoirie et en orlement d'église, dont la révolution consomma la ruine. Et Catherine Joseph, elle s'appellera Joseph elle aussi, Marceline, Catherine Joseph Lucas, leur cinquième enfant, Marceline Félicité Joseph, née le 22 juin 1786, fut une fillette vive et gaie, car elle commença à paraître très gaie, cette grande pleureuse. La maman de Marceline avait des yeux bleus et une forêt de cheveux blonds, dont le poids adorable, c'est Marceline qui parle, s'échappait souvent des fines dentelles qu'il apparaît. C'était le bonnet local. « J'ai été reçu et baptisé en triomphe, » dit Marceline, « à cause de la couleur de mes cheveux, qu'on adorait dans ma mère. » Et encore dans cette lettre à son oncle, le peintre Constant des Bordes, qui sera son portraitiste, elle ne cache pas qu'elle garde un souvenir ébloui de sa petite enfance, pourtant si pauvre, où tout est beau quand même, où l'on accueille le bonheur comme une chose due et le malheur comme s'il se trompait d'adresse. Le patois qu'elle parlait, Marceline ne devait jamais l'oublier. C'est ainsi qu'elle écrivit plusieurs pièces de verre dans le parler populaire de Douai. Trois ans avant sa mort, rapporte Jacques Boulanger, dans la très belle étude qu'il a consacrée à Marceline Desbordes, Valmort, la vieille dame qui était devenue la petite flamande aux cheveux de lin, se remémorait avec attendrissement le temps lointain où elle allait en jupe courte faire pèlerinage à notre dame désaffligée et où les bonnes femmes de Douai l'appelaient « chère petite, nos dames », où Marceline apprit-elle à lire et à écrire. Ah, ça, ce ne fut pas magnifique. Certainement pas à l'école, qu'elle détestait. Le livre la rebutait et elle ne nous l'a pas caché. Mais le livre était lourd. Il ne pouvait courir. Moi, je vais à l'école, il faut apprendre à lire. Mais le maître est tout noir et je n'ose pas rire. Si sa soeur Cécile parvint cependant à lui apprendre à lire et à écrire. Remarquez qu'il y a quelqu'un qui mit encore plus de temps à lire et à écrire. Et mon dieu, il ne s'en est pas trop mal tiré ensuite. Vous savez qu'à 11 ans, Lamartine ne savait ni lire ni écrire. Après, ça s'est arrangé. On doit convenir que Marceline n'y fut guère poussée par leur mère. La mère trouvait que ça allait très bien comme ça. Laquelle se défendait de la faire savante. L'enfant c'est tout qui dit à son ange gardien « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Sous la terreur, la municipalité d'Oisienne n'eut rien de très redoutable. En fait, le curé de Notre-Dame, M. Gouguillon, qui avait refusé le serment. C'est dangereux, là, ce moment-là. Cachant mal sa tronçure sous une perruque blonde, ne cessa d'habiter au-dessus de tous dans le voisinage de son église en ruine portant les sacrements à qui les réclamaient. Malgré cela, le père des Bordes jugea prudent de donner quelques marques de civisme prenant part à ces banquets patriotiques où les citoyens, assis dans la rue, même table, rompaient ensemble ce qu'un de mes grands-ontres représentants de la montagne à l'Assemblée du 148 appelait « Le pain noir de la démocratie ». Ce qui ne l'empêchait point, d'ailleurs, mon grand-oncle, pas plus que les grands-ancèdres de l'an 2, d'avoir une prédilection marquée pour la bécasse flambée à l'armagnac. Un jour, à l'issue d'un de ces baltazars terroristes, elle s'apire sur soudain qu'on hissait sur les traiteaux une blonde fillette en robe blanche pavoisée de ruban tricolore, une cocarde aux trois couleurs piquée sur son bonnet phrygien, c'était Marceline. Cette petite déesse raison dont toute la vie devait attester qu'elle fût surtout une déesse des raisons, récita de son mieux une bizarre homélie à la confusion des aristos et à l'exaltation du peuple souverain comparée à Hercule délivrant la terre de ses monstres. Premier succès d'actrice pour Marceline qui déclama, apparaît-il, cette harangue jacobine avec beaucoup de flammes. Quand elle ne resserre pas les liens du cœur, c'est un fait que les époques héroïques disent aussi souvent les ménages. La tourmente passée c'est ce qu'il a devint de Félix Desbordes et de Catherine, sa femme aux yeux de Père Vanche. Après plusieurs années de gênes extrêmes, la bonne fileuse prit le parti de s'en aller, tenter fortune aux Amériques, là-bas à la Guadeloupe, espérer la naïve flamande en se payant chanter, des cousins lui feraient grand accueil, ainsi qu'à Marceline alors dans sa treizième année, et qui pour assurer la subsistance de la mère et de la fille, dut faire ses débuts de comédienne à Lille, à Tarbes, à Bayonne, puis à Bordeaux, où Catherine débordait sa fille, devait s'embarquer. Marceline garda toujours un tendre souvenir de ces terres, d'oc, où elle retrouvait déjà l'atmosphère de cette Espagne à laquelle rattachait sa mère grand, sa ménine, comme on disait alors. Là se trouvait d'ailleurs le berceau de celui dont elle devait illustrer le nom, Valmort, et en qui sans doute elle éma, ce que Voltaire, la façon spirituellement narquoise qui lui est propre, appelle gentiment l'étoffe de la nature, parce qu'il était fort beau, Valmort. En l'occurrence, Prosper Valmort, beau comme un jeune dieu, Marceline ne devait-elle pas le lui écrire un jour, je me sens toujours attiré avec toi vers Pau, Toulouse, ou Tarbes, ou Bagnères, parce que je t'ai beaucoup aimé dans ton passé et que j'aurais bien voulu le confondre avec le mien qui a erré par là. Arrivé en Amérique, rapport de Marceline, ma mère trouva ma cousine veuve chassée de son habitation par les Noirs, la colonie révoltée, la fièvre jaune dans toute son horreur, ma mère ne para pas ce coup, son réveil se fut de mourir à 41 ans. On m'emmena en deuil, hors de cette île dépeuplée en partie par la mort et de vaisseau en vaisseau, je fus rapporté au milieu de ma famille désolé et devenu tout à fait pauvre. Il est juste d'ajouter qu'avant d'aborder à la pointe à pitre, Mme Desbordes et sa fillette avaient séjourné quelque temps à Saint-Barthélemy, une neutre des Antilles, dont Marceline peignait avec beaucoup de grâce les indolentes mais la tresses. Elles ne savent pas courir, dit-elle, mais leur taille élégante et souple se déploie avec une simplicité noble. On les suit de cœur dans leur promenade solitaire. Elles ont comme les palmiers de cette contrée un léger balancement qui repose leur marche élégante et rêveuse. La douceur de leur accent, le choix involontaire des expressions tendres qu'elles adressent aux étrangers porte au fond de l'âme un charme consolant. Bien plus pénible encore qu'à l'aller fut la traversée du retour. Après une tempête durant laquelle Marceline, telle René, dut se faire attacher au mât pour contempler ce spectacle dont fut si friand le romantisme, l'océan déchaîné. Après les grossières tentatives du capitaine sur la vertu de la pauvre enfant, tentatives qu'a meutère son équipage, celle-ci atteignit enfin la France mais dans un absolu dénouement. De Duc, où Marceline débarqua, elle eut de la peine à gagner l'île. Là, une amie de Catherine déborde de lui venir en être. Le théâtre donna alors une représentation au bénéfice de la jeune déborde échappée au massacre de la Guadeloupe. Ainsi, Marceline reparaissait sur les traits de tout. On était en novembre 1802, l'année même où naquit Victor Hugo. La recette permit à l'orpheline de rejoindre Doué. Son frère Félix guérvoyait en Espagne, son père était dans la misère, Marceline tenta de la couture, mais pour quelle masse profit. Les comédiens de l'île desservaient le théâtre de Doué. Tout naturellement, elle fit rappel à Mademoiselle déborde, laquelle de sa vie ne sessa détestait les plans. Là, cependant, pour elle, se trouvait le seul gagne-pain possible. Ses vrais débuts auront lieu le 2 novembre 1802 au théâtre de Doué dans le filin de Molière de Fabre d'Églantine, qui n'est pas une mauvaise pièce, et qu'Antoine devait, je m'en souviens, un jour reprendre à l'Odéon avec Génistie. Le 7 mai suivant, nous la voyons engagée au Théâtre des Arts, à Rouen, public difficile, qui, dans son hostilité toute provinciale à l'égard de Paris, nous avons reconnu ça, nous savons qu'à Toulouse et ailleurs, on a sifflé Sarah Bernard, etc. Eh bien, à Rouen, ce public du Théâtre des Arts tirait gloriole de ne point sans laisser remontrer par les gens de la capitale. En 1852, Mme Valmore évoquait pour l'un de ses amis cette cité normande où la ville lui avait été si souvent à charge. Cette ville toute Moyen-Âge et hérissée pour moi de souvenirs durs comme des pointes de fer. J'avais 15 ans lorsque je suis entré avec une de mes soeurs et mon père quand je renais d'Amérique. Là, j'étais la petite idole de ce public encore sauvage. Il avait sifflé Talma et qui sacrifie tous les ans deux ou trois artistes comme autrefois des taureaux. Moi, l'on me jetait des bouquets et je mourrais de faim en rentrant sans le dire à personne. De là, il y a un travail forcé pour cet âge, une santé chancelante à travers la vie qui a suivi. Travaux forcés, ce n'était que trop vrai. Au terme de son contrat, Marceline devait en effet jouer la comédie, entre autres, tout simplement, les rôles de Mlle Mars aux Français, chanter l'opéra et en plus danser. De la vince pendant le salut. En effet, sa jolie voix lui valut bientôt d'être engagée à l'opéra comique. Et tout de suite, Marceline y réussit fort bien. Le 15 septembre 1805, le journal de l'Empire porte ce jugement. C'est une actrice très distinguée pour les ingénuités. Et son jeu est d'autant meilleur qu'elle ne copie personne. Sa voix n'est pas étendue, mais elle est pure, douce, expressive, très propre pour la romance et pour tous les airs d'un champ facile et d'une sensibilité vraie. Et le public continue de lui être favorable quand, soudain, à Pâques, 1806, Marceline refuse de renouveler son engagement. Que s'est-il passé ? Nous ne le saurons sans doute jamais. De cette détermination, les raisons qu'elle fournit un jour à Sainte-Beuve ne paraissent pas très convaincantes. Tout m'y promettait un avenir brillant à 16 ans, il faut lire à 19. J'étais sociétaire sans l'avoir demandé ni espéré, mais ma faible part se réduisait alors à 80 francs par mois, évidemment. Et je luttais contre une indigence qui n'est pas à décrire. Je fus forcé de sacrifier l'avenir au présent et dans l'intérêt de mon père, je retournais en province. Ayant des loisirs, Marceline se mit alors à étudier plus sérieusement la musique. J'ai cultivé la guitare, écrivera-t-elle un peu plus tard à son frère Félix, prisonnier des Anglais, et je suis devenu assez forte. C'est le seul instrument qui convienne à ma voix et à ma fortune. C'est à cette époque un peu incertaine que la jeune douanaisienne fut conduite chez Délis, fille d'un consul général de Louis XVI, de la Smyrne, et elle-même née en Grèce. Cette Délis ou Délia fut rédite au théâtre tout comme Marceline par la ruine de ses parents. Il serait vingt le chercher dans cette belle créature aimable et fantasque un parangon de vertu. Physiquement et moralement, Mlle Desbordes se sentait alors aller à la dérive. Elle aimait d'amour un parfait galant homme qui ne l'aimait que d'amitié. C'est encore à Lucien Descables qu'on doit la révélation de cet amour de Marceline pour le docteur Alibert. Né dans le Rouergue en 1768, le docteur Alibert, grand spécialiste de la dermatologie, avait 18 ans de plus que Mlle Desbordes, ancien élève de l'école normale et avec cela élève de Corvizar, de Dessau, de Bichat, de Pinel, à l'école de santé comme tant d'autres médecins Alibert cultivait aussi bien le culte d'Apollon que celui d'Hippocrate. Professeur à la faculté, premier médecin de Louis XVIII et de Charles X, fait baron par le roi, cet enfant de Villefranche de Rouergue allait devenir illustre sous la restauration. Balzac le cite dans César Birotto et Stendhal fait son éloge. Il possédait, dit Bale, l'esprit naturel, celui qui est inventé à chaque instant par un caractère aimable sur toutes les circonstances de la conversation. Bienfaisant, comme tous les grands médecins, Alibert aimait ses malades et ceci le payait de retour. La poésie était son violon dingue. Il s'entourait d'illustrations dans les lettres et dans les arts. Dans sa maison de la rue de Varennes, au 4, la maison existe encore, où il logea de 1810 jusqu'à sa mort, il avait fait élever une petite scène qui, le dimanche, lui permettait de donner des matinées littéraires, dramatiques et musicales. Se rencontraient là Mélanie Valdor, Amable Tastu, Élisa Mercure, Marceline Déban de Valmort et combien d'autres muses, médecins de l'opéra comique. On peut croire que ce fut ainsi qu'il connut Mlle Déban. Celle-ci l'appelle dans une de ses lettres l'amie fidèle de ma première vie errante. Tout ce qu'elle lui doit est tout d'abord l'origine de la poésie. Marceline l'a confiée à Sainte-Beuve. À 20 ans, des peines profondes m'obligèrent à renoncer au chant parce que ma voix me faisait pleurer. Mais la musique roulait dans ma tête malade et une mesure toujours égale arrangeait mes idées à l'insu de mes réflexions. Je fus forcé de les écrire pour me délivrer de ce frappement fiévreux et l'on me dit que c'était une élégie. C'est comme ça qu'elle a découvert l'élégie, le pressentiment. M. Hallibert qui soignait ma santé, devenu fort frêle, me conseilla d'écrire comme moyen de guérison n'en connaissant pas d'autre. C'est assez curieux, c'est une ordonnance du docteur Hallibert qui nous a donné Marceline des Bordes-Valmorts. J'ai essayé sans avoir rien lu ni rien appris, ce qui me causait une fatigue pénible pour trouver des mots à mes pensées. Voilà sans doute la cause de l'embarras et de l'obscurité qu'on me reproche, mais je ne pourrais pas me corriger moi-même. Que Marceline ait aimé le docteur Hallibert et qu'elle n'ait pas été payée de retour, après des investigations, les découvertes de Descaves et de Jacques Boulanger, nul ne saurait plus le nier. Fût-elle sa maîtresse ? Lucien Descaves ne le pensait pas, et pas davantage Jacques Boulanger, dont les conclusions paraissent infiniment raisonnables. Ce qui s'était passé, elle nous le dit dans cette plainte d'amour, devenu dans son premier recueil, reprend ton bien. Quand ta main bienfaisante me sauva de la mort, pour la reconnaissance, je prie l'amour. Pour la guérir du mal qu'amour lui a fait, Délie n'a pas hésité à sacrifier à Marceline, un galant trop exclusif et trop passionné. Mais à pareil jour, la petite douaisienne refuse tout d'abord de se laisser prendre. À pareil jour, si le cœur de cet amant si discret est si tendre, ce ne peut être que pour Délie. Le badinage le plus doux finit quelquefois par les larmes. Bien des années avant Musset, Marceline, cette camélie timorée, ne songe pas une seconde à badinir avec l'amour. Et elle aussi redoute, perdit camp. Mais en vérité, comme chaperon, Délia n'a rien de commun avec Dame Pluche. Encore que de son côté, Marceline, déjà fort avertie, ne ressembla nullement à la tendre victime des liaisons dangereuses. Cette rouée de Délia, volontiers hétérodoxes en amour, rappelait beaucoup plus cet ange noir de la séduction, pour ne point dire de la corruption, personnifiée par Madame de Merteuil. Aussi bien, la résistance ne fut-elle pas de longue durée. Difficile de faire les renchéries. Quand on a reçu le coup de foudre, et tout atteste, dès cette première entrevue, Marceline et son beau ténébreux, sentir que pour elle, comme d'ailleurs pour lui, avait sonné l'heure du berger. Elle-même nous a dit, dans des vers d'une beauté racinienne, j'étais à toi, peut-être, avant de t'avoir vue. Ma vie en se formant fut promise à la tienne, ton nom m'en avertit par un trouble imprévu, ton âme s'y cachait pour éveiller la mienne. Je l'entendis un jour et je perdis la voix, je l'écoutais longtemps, j'oubliais de répondre, mon être avec le tien venait de se confondre, je crus qu'on m'appelait pour la première fois. Ce grand amour qui devait remplir d'ailleurs la vie de Marceline jusqu'à sa mort, ce grand amour fut une suite de déchirements, de ruptures, de scènes de jalousie de sa part terrible, de sa part elle aussi d'ailleurs, moins justifiées, et tout cela devait amener à une première fuite du jeune homme mystérieux dont nous connaissons depuis peu de temps relativement le nom, bien qu'il était déjà prononcé sur le second empire. Pas très facile à comprendre. Cette romantique aventure où l'amour se nourrit le plus souvent de larmes, d'eau pure et de fleurs, beaucoup de fleurs. Les fleurs et entre toutes les roses, chers Aronsard et Racine, ne cesseront plus d'embaumer la poésie de Marceline. Les fleurs auxquelles Marceline a donné pour épigraphe cette pensée comme par hasard de M. Henri de Latouche, c'est le monsieur inconnu, il est si beau de mourir jeune et de rendre au Dieu qui nous juge une vie encore pleine d'illusions. Les poésies délicieusement parfumées que Bérangère Gobas va nous faire entendre. Les fleurs. Oh, de l'air, des parfums, des fleurs pour me nourrir. Il semble que les fleurs alimentent ma vie, mais elles vont mourir. Ah, je leur porte en vie. Mourir jeune au soleil. Dieu, que c'est bien mourir. Pour éteindre une fleur, il faut moins qu'un orage. Moi, je sais qu'une larme effeuille le bonheur. à la fleur qu'on va fuir, qu'importe un long courage. Heureuse, elle succombe à son premier malheur. Roseau moins fortuné, les vents dans leur furie vous outragent longtemps sans briser votre sort. Ainsi, roseau qui marche en sa gloire flétrie, l'homme achète longtemps le bienfait de la mort. Et moi, je veux des fleurs pour appuyer ma vie. À leur frêle parfum, j'ai de quoi me nourrir. Mais elles vont mourir. Ah, je leur porte en vie. Mourir jeune au soleil. Dieu, que c'est bien mourir. C'est Sainte-Beuve qui est le premier, il y a longtemps, a identifié l'inconnu de Marceline des Bordes-Valmorts. n'oublions pas que la maison qui existe encore, qui habitait Latouche au moment de ses amours avec Marceline des Bordes-Valmorts, cette maison avait abrité André Chénier. Et par une sorte de magie, vous savez sans doute que celui qui a sauvé du désastre, car après, ça a disparu, les poésies d'André Chénier, celui qui les a publiées, qui a vu le chef-d'œuvre extraordinaire en 1819, c'est Latouche. C'est Henri Latouche qui, le premier, a vu l'importance extraordinaire de cette poésie alors inconnue et qui a bouleversé, il faut le dire, toute la jeune France, tous les romantiques et dont les effets continuent encore. « Qui me consolera ? » demandait un jour Mme Desbord-Valmort arrivée au soir de sa vie et où elle écrivait d'ailleurs une lettre admirable au souvenir de Latouche qui venait de mourir. « Qui me consolera ? » Et la voix grave et tendre de l'aimer résonne toujours dans son cœur. Dans leurs cent mille voix, je ne l'ai pas trouvée. Et bien près de sa fin, elle est alors âgée de soixante et onze ans. Marceline soupire vers le loup de la vallée un suprême adieu d'une gentillesse encore si naïve. « Allez en paix, mon cher tourment, vous m'avez assez alarmé, assez ému, assez charmé. Allez au loin, mon cher tourment. » Mais objecterez-vous pourquoi avoir laissé dans l'ombre le beau visage de prospère Valmort ? C'est qu'en vérité cette honnête tragédien était bien plus faite pour jouer les utilités que les héros, corneliens ou raciniens. En réalité, ce fut le seul rôle qui ait jamais joué Valmort dans l'existence de Marceline, le rôle d'une utilité. Non, ce n'est pas là qu'il faut chercher pour elle les sources d'inspiration. L'enfance, direz-vous. Mme Desbordes-Valmort a compris mieux que personne la poésie de l'enfance. Est-ce si certain ? C'est ce que nous disions tout à l'heure. Et qui nous pense à poser sa tête encore sur le cher petit oreiller, cauchemar des fillettes à la veille de l'âge de raison. L'amour de Dieu, très rarement, mais une fois sans doute, dans affliction, une inspiration vraiment très chrétienne. Pièce d'ailleurs justement célèbre et que va nous dire Béatrice Gouvas. J'irai porter ma couronne et feuillée au jardin de mon père où revit toute fleur. J'y répandrai longtemps mon âme agenouillée. Mon père a des secrets pour vaincre la douleur. J'irai, j'irai lui dire au moins avec mes larmes, regardez, j'ai souffert. Et sous mes jours changés, sous mes pâleurs sans charme, parce qu'il est mon père. Il me reconnaîtra. Il dira, c'est donc vous, chère âme, désolée. La terre manque-t-elle à vos pas égarés ? Chère âme, je suis Dieu. Ne soyez plus troublés. Voici votre maison, voici mon cœur. Entrez. Oh, douceur. Oh, clémence. Oh, saint refuge. Oh, père. Votre enfant qui pleurait, vous l'avez entendu. Je vous obtiens déjà puisque je vous espère et que vous possédez tout ce que j'ai perdu. Vous ne rejetez pas la fleur qui n'est plus belle, ce crime de la terre au ciel est pardonné. Vous ne maudirez pas votre enfant infidèle non d'avoir rien vendu, mais d'avoir tout donné. Et voilà qui nous donne la conclusion parce que c'est vraiment le cœur de Marceline qui déborde dans ce dernier vrai que je viens de dire si bien à Bérangère Gauvince, non d'avoir rien vendu, mais d'avoir tout donné. Voilà bien le meilleur de Marceline. Et cela explique que de Victor Hugo à Vigny, de Lamartine à Sainte-Beuve, de Michelet à Verlaine, de Lucien Descaves à Jacques Boulanger, d'Anna Noaille à Robert Montesquieu, de Cécile Sauvage à Marie-Noël, de Marie-Antoinette Daguet à Marthe-Claire Fleury, tant d'écrivains, tant de poètes ont apporté à Marceline des Bordes-Valmorts leur tribu d'admiration. Marceline des Bordes-Valmorts et sa postérité par Raymond Escolier, première diffusion sur la chaîne nationale le 12 octobre 1959. Demain, à la même heure, Lamartine par Henri Guillemin, puis Le Comte de Lille, témoin de l'échec religieux et politique du romantisme par le chanoine Géraud Vanzac. Sous-titrage Société Radio-Canada Grands écrivains, Grandes conférences, Philippe Garbi, Viviane Noël, Frédéric Changenet. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr à la page de l'émission durant 1000 jours ou la podcastée pendant 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada